Le temps d'ouverture Le temps d'ouverture Le temps d'ouverture Et donc on est ravi de pouvoir se réunir ici dans cette recherche biblique. Alors en fait c'est la troisième année avec les héros bibliques il y a deux ans, les miracles bibliques l'an dernier. Aujourd'hui donc c'est les mythes bibliques. Alors peut-être que parler de mythe biblique, ça ferait sursauter quelques personnes, mais c'est pas faire injure du tout à le livre que d'appeler ces récits des mythes, c'est même en fait un peu un label, quand on met un label rouge, ça veut dire que ce sont des textes qui ont fondé finalement une civilisation. Parce qu'un mythe, c'est ça. Et donc c'est un grand honneur, au contraire, d'appeler mythe ces récits bibliques. En fait, notre civilisation, elle a deux ensembles littéraires qui ont inspiré notre civilisation. Donc il y a la littérature grecque, les mythes grecques, la philosophie grecque, et puis il y a la Bible, bien entendu. Et nous sommes nourris consciemment ou inconsciemment par ces deux choses. Donc il vaut mieux que ce soit consciemment, à mon avis, parce que ça permet de retravailler cela, plutôt que de nous laisser inspirer, comme malgré vous. Alors les mythes se posent en particulier la question, et c'est le sujet de jour avec les mythes de création. C'est la même question finalement un peu que la philosophie qui dit « Pourquoi est-ce qu'il existe quelque chose plutôt que rien, plutôt que du désordre ? » Et bien les mythes se posent cette question, mais ils nous le disent à travers des récits qui sont inspirants. Et donc c'est ce que je vous propose de regarder aujourd'hui, à propos des mythes bibliiques. Alors voilà le début, le premier mot de la Bible, que vous connaissez peut-être par cœur, en français, peut-être en hébreu, parce que c'est magnifique aussi en hébreu. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était chaot et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et le souffle de Dieu planait au-dessus des eaux. « Dieu dit que la lumière soit et la lumière fûte. » Alors c'est vrai que c'est un texte qui a du souffle quand même, on ne peut pas dire le contraire, je pense, et c'est vrai que ça a énormément marqué la littérature, la musique, la peinture, et donc ça s'ouvre sur ce formidable récit de création. Ça commence par un chaos, comme une tempête, une mer déchaînée, et puis le souffle de Dieu. C'est un peu mystérieux de savoir ce qu'on peut entendre par là, ou plutôt, on devrait dire, la souffle de Dieu, parce que c'est féminin, cette rouard qui s'approche de ce chaos, qui effleure ce chaos, vous voyez, et puis qui s'adresse à lui et commence alors ce mouvement de création étape par étape. Alors ça crée en premier la lumière, comme vous le voyez. Alors c'est assez inspirant parce que dès les premiers mots finalement, il est compris, c'est une sorte de libération, parce que vous voyez, la lumière, c'est pour permettre de voir, c'est pour nous permettre de voir avec nos propres yeux. Et donc déjà, dès les premiers mots, il y a comme, avant même que l'humain ne soit créé, il y a cette espérance, ce projet d'autonomie de chacune et chacun, pour que chacun puisse voir de ses propres yeux. Alors, ça a inspiré plein de choses, ça a inspiré des tableaux magnifiques, pour sûr que le musée des Beaux-Arts, comme tous les grands musées du monde, sont remplis de ces tableaux qui évoquent les sept bibliques, ça montre à quel point c'est inspirant. Ça inspire aussi la création de Heidel, ça inspire aussi notre imaginaire, notre élan de créativité, notre façon de nous projeter dans le monde. Donc c'est ce que je vous propose de voir, et cette inspiration, si vous voyez les textes de la Genèse, d'ailleurs comme les grands mythes, la mise par écrit des grands mythes bibliques grecs avec Homère, le début de la philosophie aussi, c'est vers le 7e, 8e siècle avant Jésus-Christ. Mais déjà, vous voyez, mille ans après, environ 800 ans après, Jean est inspiré par ce récit de création de la Genèse, et il s'en inspire pour l'ouverture de son évangile qui est un prologue, donc ce n'est pas encore tout à fait l'évangile des paroles, la vie de Jésus, c'est l'inspiration de Jean qui, pour parler de ce que lui a apporté son expérience avec cet homme, Jésus, lui réutilise, se réapproprie ce récit de la Genèse. C'est pour montrer comme ce récit de la Genèse est un texte puissant qui nous inspire. Alors bien sûr, on reconnaît, et c'est bon, je les ai mis en rouge, on met un peu de peinture rouge sur cette diapo, effectivement, au commencement, vous voyez, ça commence comme ça, pour dire un commencement, pour nous inviter à un commencement dans notre existence. Ensuite, il y a Dieu, ensuite il y a la parole, vous voyez, qui est créatrice, comme cette parole qui fait survenir la lumière, et puis l'idée de tout a été fait par elle, donc l'idée de création, la vie, et puis la parole qui est en même temps lumière pour les humains, c'est-à-dire ouvrant une autonomie, une capacité de discerner à l'humain. Alors, comme Jean s'inspire de ce texte de la Genèse, il faut redire sa foi, son expérience existentielle, je crois que ce geste est intéressant et peut être le nôtre, pour chercher en quoi ce récit de la Genèse, les réappropriations des tableaux, de la musique, puis de l'Évangile, par exemple, et bien d'autres textes, peuvent nous-mêmes nous inspirer pour que nous en puissions nous en saisir librement et voir ce que nous pourrons en faire. Mais en fait, ce geste de Jean qui reprend la Genèse, c'était déjà le geste de la Genèse, en fait, de reprendre des mythes plus anciens. Alors, un mythe, c'est un récit fondateur qui a vendu mille ans en général, pour cinq cents ans, des générations, des générations. Bien, quand la Genèse est écrite, il s'inspire de mythes qui avaient déjà mille ans à l'époque, qui datent vraiment de l'aube de l'écriture, enfin, en tout cas, c'est tout ce qu'on peut en savoir, parce qu'avant, il n'y a que des peintures, c'était difficile de les interpréter, toujours les peintures dans les grottes préhistoriques. Mais là, la Genèse s'inspire de récits de création. Et par exemple, là, nous avons la mythologie babylonienne. Alors, c'est un petit saut, en fait, pour signer. Les gens avaient un petit rouleau en pierre dure qui était gravé, et quand on l'appliquait sur l'argile, ça déroulait une petite bande dessinée. Et donc, on voit, là, c'est un petit dieu, en fait, c'est Tiamat, un dieu qui représente, finalement, un petit peu l'ordre cosmique. Et puis, il y a là un serpent, une sorte de serpent de monstre marin, qu'on appelle Tiamat. Mais Tiamat, c'est en fait la même racine, en mésopotamien, que le Théom, l'abîme que nous avons vue dans la première ligne de la Genèse, en hébreu. Alors, le serpent, le monstre marin, le serpent marin, d'ailleurs, dans la Genèse, il est mis en rigole un petit peu, c'est un clin d'œil coquin. Dans la création des animaux, bon, alors, c'est un peu plus loin, dans le chapitre 1, le monstre marin est créé par Dieu, comme parmi les autres animaux. plutôt que d'être un dieu transcendant, terrible, le mal, personnifié, qu'on pourrait appeler, qui a été repris, malheureusement, à mon avis, dans certaines théologies, comme étant le diable, Satan, qui était une sorte de dieu méchant, personnifié. L'anon, le serpent, le monstre marin, ça devient un animal, comme les autres, un peu dangereux, bien sûr, qui s'en met. C'est pas du tout un dieu. C'est pour se coquer, un petit peu, je pense, de ce dualisme qui était dans ces textes. Alors là, il y a une autre représentation, donc ça, c'est 2800 ans, sur un coquillage, donc c'est avant l'écriture. Donc, vous voyez, on peut quand même s'en sortir sans l'écriture. Donc, c'est un dieu qui vient dompter une sorte de monstre. C'est un dragon, c'est l'innurtal dieu qui vient dompter un monstre marin. Il y a un petit peu des sortes d'ondes marines qui sont au-dessus. Ça, c'est une gravure sur un coquillage qui a été retrouvée dans les fouilles. Alors, c'est vrai qu'au XXe siècle, on a bien progressé sur la connaissance de ces mythes pré-bibliques, finalement, par les fouilles qui ont eu lieu au XXe siècle, fin XIXe, milieu XIXe, XXe siècle. Et donc, on a retrouvé pas mal d'exemplaires de ces mythes de création mésobotaniens. On a plusieurs courants. Et donc, là, on a Atra et XVI, qui est au British Museum. Donc, ça, c'est XVIIe siècle. C'est une écriture cuneiforme. Et la connaissance de ces langues anciennes aussi permet de mieux aussi connaître et traduire la Bible. Alors là, j'ai mis une autre représentation. C'est Dieu qui est en train de démêler le chaos. Alors, ça m'a amusé parce qu'on dirait nous, en train de démêler une rallonge électrique où vous savez, où les cornes d'escalade, c'est toujours plein de nœuds dans 13 ans. Donc, Dieu est comme ça. Il essaye de démêler le chaos dans cette gravure du XVIe siècle. Alors, donc, les mythes bibliques de création, ça reprend ce mythe ancien de victoire sur le chaos, sur les ténèbres. Ça, c'est aussi dans beaucoup de mythes anciens, dans les Iodes, dans les mythes babyloniens, les mythes égyptiens. Et puis, il y a du divin qui vient démêler, faire quelque chose de ce chaos. Sauf qu'effectivement, comme on vient de voir dans beaucoup de cosmogonies antiques, eh bien, le chaos lui-même est divin, alors que là, non, le chaos, c'est, je veux dire, de la matière, de l'énergie brute. Il n'y a pas de volonté derrière, il n'y a pas de plan, il n'y a pas de personnalité dans le chaos, par définition. Et donc, Dieu, il doit intervenir de l'extérieur sur le chaos pour créer du vivable, alors que, dans beaucoup de créations, de cosmogonies, eh bien, Dieu, le chaos est lui-même divin, et finalement, ça se passe à l'intérieur du divin pour accoucher d'un monde possible. Alors là, c'est quand même important, si vous voulez, cette distinction, parce que, du coup, c'est ce qui permet la science. Quand on fait de la science, on n'est pas en train de violer un Dieu en essayant de voir comment marcherait la transcendance. Non, on étudie quelque chose qui est du même niveau que nous, qui est du même ordre que nous. Donc, s'il vous plaît, c'est de faire que le monde n'est pas divin. Ça permet d'agir dans le monde de façon créatrice, et puis ça permet aussi d'étudier le monde, puisque c'est à l'autre niveau. Et ça, vous voyez, c'est une influence qui semble, c'est presque rien, si vous voulez, mais en même temps, c'est une influence qui m'ouvre, pour l'humain, impossible, qui a vraiment changé, je pense, la face du monde. Alors, la deuxième innovation qui est injectée dans la Genèse par rapport aux mythes plus anciens, eh bien, c'est qu'on l'a vu avec le dieu, un thiamat qui luttait contre le serpent marin, avec une sorte d'épée ou une sorte de bâton, eh bien, c'était par la force, finalement, qu'un dieu gentil qui l'emportait sur un dieu destructeur, un dieu méchant. C'était des nuits en liturgie avec des combats de taureaux, avec des lions, là, on le voit ici, un Gilgamesh qui est en train de vaincre un lion. Alors, rassurez-vous, le taureau, le lion, il était drogué avant, on lui faisait boire, on lui faisait boire de l'alcool, on lui faisait boire je ne sais quoi, ce qui faisait qu'il était à moitié du grand, à moitié déjà chancelant, et le roi n'avait qu'à lui donner une pichenette pour vaincre le chaos, ce qui faisait finalement du roi un peu en dieu, et ça mimait, si vous voulez, ce geste du dieu bon qui vainquait le dieu méchant. Alors, le problème, si vous voulez, c'est que ça, c'est pas simplement on rigole avec une histoire, c'est inspirant sur une façon d'être, c'est comme un idéal qui nous est proposé pour nous inspirer dans notre éthique, dans notre façon de vivre avec les nôtres, avec l'entreprise, c'est comme ça. Dans la Bible, comment est-ce que le dieu bon, le dieu créateur, va agir pour faire du vivant et faire du bon ? On l'a vu, il vient en s'approchant du chaos, vous voyez, en planant dessus, et puis, en lui parlant, et c'est une création formidablement douce, il n'y a pas plus doux que, comme ça, de venir effleurer, caresser le chaos et lui parler pour le convaincre, pour créer une sorte d'ouverture. Effectivement, la parole, on peut entendre ou ne pas entendre, on peut être d'accord, pas d'accord, en prendre, en laisser, et on peut la discuter, c'est d'ailleurs ce qui arrive dès le chapitre 3 de la Genèse, c'est l'humain, le biblio raconte, est-ce que vraiment Dieu a dit ça, mais est-ce que c'est, est-ce que je suis d'accord, est-ce que je ne suis pas d'accord, je viens contre, voilà. Et donc, ça, c'est quelque chose qui est, je pense, inspirant. Donc, l'humain, il est appelé à créer, à l'imitation de ce Dieu, finalement, et puis, mais à créer en s'approchant, et puis en parlant, en dialogant avec les autres, dans une sorte de création progressive. Vous voyez, Dieu, il n'a pas une sorte, là encore, de bichette, et puis, pouf, le monde tout parfait est créé d'un coup. C'est une parole, et puis ça, voilà, le monde commence à se mettre en ordre de rétap par étapes. Ça, c'est important aussi, si vous voulez, dans la vision, nous, de créer aussi. Et puis, c'est important aussi, je crois, dans la question qu'on appelle la théodicée, une question très classique en philosophie, de l'existence, de la souffrance et du mal. C'est vrai que c'est quand même un peu gênant qu'il y ait des enfants complètement innocents qui souffrent de cancers imporoutables, que les animaux souffrent, que l'injustice, les catastrophes frappent le juste comme l'injustice. Bon, tout le monde est un peu juste injuste, mais c'est une grande question de la théodicée. Donc, ce n'est pas une question du tout sans réponse. Dans cette façon de créer de Dieu qui est douce, vous voyez, qui est respectueuse, qui entre en dialogue et puis qui crée progressivement, il y a déjà une réponse à cette question. Effectivement, quand on enlève le Dieu les gens, que ça devienne de la matière, il n'y a plus qu'un seul pouvoir de création et il est purement bon. ça pose la question de l'origine du mal. Mais là, l'origine du mal, si vous voulez, c'est que c'est, comme dit saint Augustin, un manque de bien. C'est-à-dire que le mal, les cancers, les catastrophes, c'est comme du chaos, le chaos résiduel, si vous voulez, c'est, ce n'est pas encore créé, ce n'est pas encore mis en ordre, c'est, le monde est un chantier en cours, donc oui, il y a déjà du bien et c'est une énigme immense de savoir d'où peut venir du bien alors qu'à l'origine, il n'y avait que du chaos. Et puis, il reste encore de la souffrance, de l'injustice et du mal, mais c'est comme du non-créé en attente de création. D'une création douce, respectueuse, progressive. Donc c'est, ça concilie, si vous voulez, un dieu purement bon et une création en cours, l'existence du mal qui est un chien. Alors, de quoi parlent finalement ces dites de création, par exemple ? C'est un peu difficile parce que c'est présenté comme une histoire avec des personnages, avec une chronologie, mais c'est bien plus important que d'être simplement le récit d'un fait historique passé qui se serait arrivé il y a 15 milliards d'années ou 6400 ans, je ne sais quoi. Le mythe, ça représente en fait une expérience millénaire, existentielle, spirituelle, philosophique, éthique, qui est mise en sous forme d'un récit avec des personnages et des événements, mais plutôt comme une inspiration pour que l'on vive ces récits, ces événements. et donc le récit biblique, le but explicite de ces récits bibliques, eh bien, c'est que nous les vivions, c'est que c'est fait pour le temps présent, c'est pour nous inspirer dans le temps présent. Donc, je ne dirais pas que les mythes, aussi bien les mythes de création babylonien, égyptien, que les mythes bibliques n'existent pas, ne sont pas historiques, mais ils sont historiques de tous les temps, de toutes les générations. C'est une histoire pour le présent, une histoire à vivre. Nous sommes le héros de ces récits. Alors, c'est ce qu'on voit, par exemple, dans Jean qui reprend ça, qui reprend à son compte pour son expérience personnelle de l'expérience de la Genèse. Mais c'est ce qu'on voit aussi par exemple, explicitement dans la Bible hébraïque, à propos de la Pâque juive. Ça raconte un récit présenté comme historique dans l'Exode que nous verrons la semaine prochaine. Si vous faites l'honneur d'en venir. Mais, à mon avis, ce n'est pas historique-historique, ce n'est pas arrivé comme ça. Mais c'est présenté comme historique et lors de la célébration de la Pâque, eh bien, ce récit de libération en Égypte est revécu et présenté dans un dialogue entre un enfant et puis le pater familial saint à la table de la Pâque juive comme étant à revivre dans le présent. ça, c'est explicitement, si vous voyez, le sens de la célébration de la Pâque faire d'un récit biblique du présent dans la vie des hommes, des femmes, des enfants. Et donc, finalement, le mythe, ça ne représente pas une histoire passée, mais plutôt une structure de commencement à s'approprier dans notre propre circonstance de notre vie. Et donc, le chaos qui importe, ce n'est pas le chaos avant Big Bang, si vous voulez. C'est intéressant de savoir qu'il y avait des êtres du Big Bang, je ne sais pas pourquoi, mais c'est intéressant intellectuellement, c'est intéressant pour la science, pour le chien, mais existentiellement, ce n'est pas tellement un affaire, si vous voulez. Par contre, ce qui est intéressant, c'est quel chaos survient dans mon existence ? Alors, qu'est-ce que c'est qu'un mythe ? Les philosophes grecs de l'Antiquité se moquaient des mythes en disant, ces histoires de dieux, de demi-dieux qui se battent entre eux, c'est vraiment ridicule, mais les gens qui s'intéressaient aux mythes à l'époque, si vous voulez, disaient, mais non, c'est tout à fait autre chose, ce n'est pas des croyances primitives, pré-rationnelles, ce n'est pas, je vais dire, ce n'est pas des contes, mais les contes aussi sont fort intéressants, si vous voulez, mais c'est une pédagogie, c'est-à-dire que le mythe, c'est un récit, bon, il y a de la pensée derrière, il y a de la philosophie, de la théologie derrière, mais c'est un récit qui cherche à respirer, alors que le logos, donc la philosophie, c'est ça, le logos, c'est un enseignement qui cherche à convaincre la personne. Alors, le mythe, c'est à la fois formidablement puissant et à la fois dangereux, parce que ça peut nous inspirer quasiment, malgré nous, je vous donnerai quelques exemples tout à l'heure, et donc, il vaut mieux connaître les mythe pour ne pas se laisser embarquer par n'importe quel mythe, n'importe comment, qui pourrait nous inspirer n'importe quoi. Et puis, si on n'a pas de mythe du tout, je ne sais pas si c'est vraiment possible, comme la nature a au revoir du vide, physiquement, paraît-il, notre inspiration aussi. C'est-à-dire que si nous ne choisissons pas une belle inspiration lue d'une belle façon, c'est beaucoup de choses discutables, sur comment, quel un mais, eh bien, il y aura n'importe quel mythe, n'importe quel imaginaire qui va venir nous influencer sans qu'on le veuille. Alors, ce qui a découvert à l'origine de l'étude des mythes, donc, 19e siècle, 20e siècle, en particulier, les grèques le faisaient déjà, il y avait déjà, avant 500 ans, avant Jésus-Christ, de l'étude des mythes, de l'étude allégorique des mythes, de l'étude, mais, en particulier, Ferdinand de Saussure, donc, c'est un plaisir de l'évoquer, puisque c'était un je-de-vois, mais ce n'est pas parce qu'il est je-de-vois, c'est parce qu'effectivement, il a changé par ses études en linguistique, alors que la linguistique, c'est simplement, on ne pense pas, une discipline peut-être immense, mais il a inspiré bien d'autres secteurs des sciences humaines, l'ethnologie, l'analyse littéraire, la philosophie, la psychanalyse, la caméenne, par exemple, dont en particulier Lévi-Strauss, qui a repris, il le dit, les travaux de Saussure, et a étudié en particulier les mythes, les mythes des peuples qu'il étudiait, et a montré l'importance, un très considérable des mythes pour fonder une civilisation, pour inspirer la façon d'être, finalement, d'une civilisation, d'une culture, d'un peuple. Alors, vous allez dire, qu'est-ce que, comme les philosophes grèques, mais qu'est-ce que c'est cette histoire de mer qui s'ouvre, de serpents qui parlent, de dragons à cette tête, de dieux qui se promènent avec la brise du soir, est-ce que c'est des mensonges, puisque je vous dis, ça n'est pas arrivé comme ça, avec Moïse, qui ouvre la mer, Moïse, qui discute avec le pharaon, est-ce que ce n'est pas des mensonges ? Mais non, en fait, parce que ça ne s'oppose pas, le Mïse ne s'oppose pas à vérité. La vérité n'est certes pas une vérité de fait historique, mais c'est une vérité à vivre, une vérité existentielle d'un acte spirituel. C'est comme si on disait qu'Arthur Rimbaud a menti en parlant de frais cressons bleus et puis de lumière qui pleut. Je vais vous lire le deuxième paragraphe du Dormeur du Val. Un soldageur de bouche ouverte tête nue et la nuque baignant dans le frais cressons bleus dort. Il est étendu dans l'herbe sous la nuve, pâle dans son hiver où la lumière pleut. Alors s'il est dans le frais cressons bleus, mais c'est dans l'hiver, si vous voulez, il y a la lumière qui pleure. Vous pourriez dire que c'est n'importe quoi, que ça n'a aucun sens, tout ça, c'est des... Il a fumé la poquette, ou bien... Non, si vous voulez, c'est un des poèmes les plus inspirants, les plus connus. Et pourtant, si vous voulez, il faut chercher derrière qu'est-ce qu'il y a où s'en inspirer, si plus ça marche par l'inspiration. Effectivement, les mythes, qu'est-ce qu'on va en faire ? On pourrait chercher à le traduire en disant pour quoi, est-ce qu'il y a frais cressons bleus, qu'est-ce que ça veut dire par exemple que le serpent, c'est une image de la tentation à l'intérieur de nous-mêmes, la mer couvre Moïse, c'est comme ce chaos primordial qui vient frapper notre existence et qu'on arrive à ouvrir pour faire une brèche, faire son chemin. Donc le chaos, ça peut être des blessures anciennes, des traumatismes, ça peut être des... Je ne sais pas, des faiblesses, des difficultés à vivre, je ne sais pas quoi. Alors oui, on peut traduire ces textes en disant que la foi nous aide à faire un chemin ou la philosophie, la science, la connaissance nous aide à faire un bon chemin dans notre existence. Mais quand on le met comme ça, c'est comme de démonter un violon, si vous voulez. C'est intéressant de traduire les vides. Mais un violon, il faut démonter et jouer plus, si vous voulez. Et on ne peut pas sentir la puissance de ce qui va nous transmettre, nous faire vibrer, nous inspirer comme sentiment, comme émotion, comme beauté. Alors c'est ce qu'a été travaillé, je voulais dès l'Antiquité dans la lecture allégorique des mythes pour tirer qu'est-ce qu'il y a derrière comme philosophie finalement, comme éthique, comme pensée, comme théologie. Et c'est ce que propose Bultmann, qui était très connu au milieu du XXe siècle dans la démythologisation. On dit, bon, bien sûr, Jésus n'a pas marché sous le sens clinotique, voilà ce que veut dire ce récit. Oui, certes, mais en même temps, ça ne remplace pas le mythes, si vous voulez. Parce que, de savoir, par exemple, que, oui, par une belle inspiration, on peut, on peut faire son chemin dans le gré, le chaos qui frappe notre existence, quand on le sait intellectuellement, ben ensuite, quand il nous tombe sur le coin de la figure d'une grande catastrophe, arriver à le vivre, c'est autre chose, si vous voulez. La méthode queer, comme on dit en français, ça marche un petit peu, mais ça ne marche pas si bien que ça. Donc, c'est l'aspiration des mythes qui nous donne une structure d'être, c'est cela, finalement, qui est la cause. Alors, comment est-ce que ça peut marcher, finalement ? Comment est-ce qu'on peut lire, tirer quelque chose de ces métiers bibliques ? Alors, pour vous le traduire, un petit dessin d'un homme, je trouve en fait assez profond, un temps, il tombe sur un manuscrit et il ne comprend pas grand-chose. Bon, face au texte biblique, c'est souvent, peut-être, notre cas en disant, mais qu'est-ce qu'il raconte ? Donc, déjà, se poser la question, c'est déjà intéressant, c'est la première case. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'il dit pour s'en sortir ? Quel charabia, Seigneur, quel charabia ? Et d'abord, d'où sortit ce papier ? Donc, moi, j'en tire, si vous voulez, deux leçons à l'exégèse, c'est d'abord la prière. Quel charabia, Seigneur, quel charabia ? Alors, cette prière, pour le croyant, j'allais dire, c'est l'intériorité. Vous voyez ? On peut traduire prière par intériorité, s'interroger au milieu, à l'intérieur de soi-même, sur ce que, ce que l'on est aujourd'hui. Et puis, d'où sort-il ce papier ? C'est d'où sort ce texte ? C'est aller chercher, finalement, l'origine de ce document. Et finalement, on en arrive à trois papiers, à traverser au chef le Tintin, à gauche à pointe. Donc, il y a le texte, le premier, des petits manuscrits, il y a son contexte. Il y a son contexte. Où sort-il ce papier ? C'est peut-être faire, comme Boltman, la démythologisation. Ça peut être suivre, Thomas Rommeur, pour savoir, bon, qu'est-ce qui se passait en 500 ans avant Jésus-Christ, quelles questions se posaient, quelle théologie était environnante, essayer de connaître ça. Et puis, le troisième, le petit papier, c'est notre existence, notre intériorité. Et effectivement, à ce moment-là, il comprend, j'ai compris, ta pétain, j'ai compris. Donc, il y a une mise en corrélation de ces trois petits manuscrits. Et il faut les mettre comme ça, en transparence, les trois se complètent. Et à ce moment-là, il y a le sens du texte. Et donc, si vous voulez, moi je dirais que tout mythe est comme ça. C'est-à-dire que personne ne peut lire un mythe biblique à la place de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas une autorité de l'Église ou de la faculté, de l'université, la faculté qui va nous dire qu'est-ce que doit nous dire tel texte aujourd'hui pour nous. Ou alors, c'est que personne peut nous dire, voilà, c'est comme le mythe de Dic, par exemple, Freud va nous dire que personne ne peut le lire à notre place, finalement. C'est le cas pour tout mythe. Mais c'est le lecteur qui doit faire sien le texte biblique. Il vient rencontrer ce qu'il est aujourd'hui, c'est le troisième papier, pour donner du sens pour lui, pour aujourd'hui. Alors quand même, la science, la faculté, Boutman, en leur, sont fort utiles, mais comme le deuxième parchemin, c'est le moment. Il y a le premier qui est la Bible, le deuxième, c'est un peu de connaissance, un peu de contexte, et puis le troisième, c'est ce que nous sommes aujourd'hui, pour que le texte ait son sens pour nous, aujourd'hui, son sens, et puis son inspiration. Alors, ce que peut faire aussi la faculté, ou ce que j'essaye de faire pour vous, c'est encourager le lecteur à avoir sa propre lecture authentique, pour en tirer du sens pour lui-même. Alors la Bible, la Genèse, s'ouvre non pas sur un récit de création, elle s'ouvre en fait sur deux récits de création. Le premier, c'est le premier chapitre, et puis après, il y a le deuxième chapitre, où elle a un deuxième récit de création qui est différent. Et ça, je trouve que c'est intéressant parce que ça montre l'ouverture, la pluralité du mythe qui est proposé. Vous voyez, ce n'est pas un dogme qui est proposé, avec voilà comment ça s'est passé, c'est la vérité historique. Non, il y a deux récits parce que chacun peut nous inspirer, plus ou moins, un tour à tour. Et souvent, le mythe est comme ça, avec cette ouverture, si vous voulez, dans l'appropriation que nous allons, chacune et chacun en donner, mais aussi dans l'offre qui est proposée. Les mythes grecques aussi, ils sont assez pluriels. Il y a des variantes, des différentes façons de comprendre, d'exprimer l'histoire qui est proposée de Zeus ou je ne sais qui. Le mythe est comme ça, souvent assez, si vous voulez, chatoyant, noiré, multicolore, avec des... Ça évite à faire son miel, finalement, et à s'en inspirer assez librement, selon les circonstances. Et ça, je trouve aussi que c'est très libérant, c'est-à-dire que normalement, à moins de le vouloir, absolument, ce n'est pas possible d'être fondamentaliste, si vous voulez, parce que il y a cette pluralité et puis cette appropriation indispensable. Alors, le premier récit de création, il commence sur un carnet marin et des ténèbres. Le deuxième récit de création, il commence sur un désert sans eau et puis sans les soins d'un jardinier. Du coup, il n'y a rien qu'à pousser. Donc, on le voit les mythes de création dans la Bible, mais c'est souvent le cas aussi dans les mythes de création des autres traditions. Le mythe de création ne part pas de rien, si vous voulez. C'est un mythe de création. Si c'était l'histoire, ça devrait commencer au temps zéro, de l'âge de l'horloge, si vous voulez. Mais non, ça commence avec déjà quelque chose. L'idée de création ex nihilo, à partir de rien, Dieu créant, même le chaos, dans la génèse, c'est une interprétation qui date du 2e siècle après Jésus-Christ à peu près. Mais les juifs, les chrétiens sont d'accord dans cette lecture de texte biblique. C'est non, Dieu commence à créer en se rendant présent à la surface du chaos. Il y a donc un chaos préexistant, il y a donc une terre avec un sèche préexistant. Alors pourquoi ? Puisque c'est des récits de création, c'est parce que c'est ce que je vous disais, c'est des schémas de création qui sont à apprécier dans notre vie. Nous, aujourd'hui, on n'est pas nés ce matin à zéro heure ou à l'instant, à 12h30 quand on a commencé ce temps ensemble. On existait avant, même avant notre naissance, il y avait déjà quelque chose aussi dans nos seins six cieux. C'est pour ça que le récit de création il ne commence pas de rien, il ne commence pas de ce que nous sommes aujourd'hui, de notre chaos, de notre terre sèche peut-être, pour essayer, eh bien, de s'en sortir et d'avancer. Alors, la question c'est quel chaos dans notre monde, dans notre être, dans notre vie, dans nos relations ? Qui, quoi, comment ouvrira un espace dans ce chaos pour qu'il y ait du vivable, qu'il y ait un avenir, qu'il y ait des belles choses qui arrivent ? Et puis, comment, dans ces ténèbres, dans nos difficultés, avoir clair, on va pouvoir y voir un peu clair ? Quelle lumière va survenir ? Ça, c'est pour le premier récit, si vous voulez, c'est des questions qui se posent à partir de ce premier récit, puis c'est à vivre, bien sûr. Et en particulier, aujourd'hui, dans cette ambiance, c'est un peu de fin du monde, de dépression, en disant, le monde est fini, on a tout sali, tout est fichu, le monde sera invivable en 2050, pas forcément, si vous voulez. Ça, c'est fait pour nous inspirer, justement, une façon de prendre ça en compte, les difficultés présentes, bien sûr, mais en même temps, de chercher, de chercher, quoi, qui, comment, pour ouvrir une brèche. Et puis, dans le récit de création, c'est voilà quelle potentialité de création existe, comme un désert, tout sec. Il suffirait d'une petite rosée, et puis peut-être un peu de soin, pour cuire des fleurs qui poussent, une vie, qui produisent des fruits. Donc, qu'est-ce qui peut manquer comme soin humain dans l'activité humaine, et puis aussi l'eau, ça représente, pour faire comme Bautmann, un film de lecture, une démythologisation de l'eau qui manque, c'est la bénédiction de Dieu, une image, surtout à travers la rosée, si vous voulez, quelque chose dont on ne sait pas tout ça vient, mais qui vient féconder ce qui est bon, et qui existait comme une potentialité. Alors, vous pouvez traduire comme vous voulez, ce que c'est que la rosée est pour vous, cette chose, on pourrait dire l'amour, on pourrait dire, justement, de belles relations, si on pourrait dire de l'inspiration, on pourrait dire Dieu, sa bénédiction, mais après, c'est à chacun, justement, c'est l'avantage du mit, de le traduire à sa façon pour lui. Alors, quelle création d'humain, on parle du carreau, de la terre sèche, qu'est-ce qui est visible ? Alors, dans le premier récit de création, Dieu créé les animaux, puis l'humain, à son image, à son image, puisque Dieu est en train de créer et puis de discuter, eh bien, ça veut dire un humain, un créateur et un humain qui parle, qui discute avec le carreau, avec le monde qui l'entoure pour faire surgir de la lumière. C'est déjà très important, ça, de créer un humain divin, créateur, source de nouveauté. Et puis, hommes et femmes, donc là, dans ce récit de création, je trouve, c'est un modernisme incroyable, 7e siècle, avant Jésus-Christ. Que la femme et l'homme soient là en totale parité, comme humain divin. Le deuxième récit de création, voilà, Dieu crée d'abord l'humain, l'homme, de la terre et du souffle divin. Il y a quand même une dimension divine aussi, mais vous voyez, en le créant à partir de la terre, en le pétrissant à partir de la terre, dans le deuxième récit, il y a quand même déjà encore un peu de la violence de Thiamat qui est présente, parce que Dieu, avec ses doigts sur l'argile, il met de la force pour imposer, si vous voulez, une forme. C'est déjà plus violent, plus, ça met plus de force que dans la création par la parole, la première création, mais le souffle divin, il y a encore une dimension divine, créatrice, qui est donnée à l'humain. Et puis, bon, la femme est créée après comme une aide, un secours pour l'homme. Alors, bien entendu, c'est là, je vous disais qu'il faut quand même se méfier des mythes, c'est que ça peut inspirer que la femme doit être la servante, la femme, femelle, doit être la servante de l'humain, le gorille, doit être son adjoint, de toute façon, alors qu'on peut très bien lire plutôt le premier comme inspiration et puis on peut lire différemment peut-être cette idée que la femme est créée après l'homme pour être son aide et son secours, ce que font d'ailleurs les théologiens depuis 2000, 3000 ans. Nous sommes tous à la fois l'homme et la femme de cette histoire, Ich et Icha, qui représentent deux facettes de notre être, la rationalité, avec Ich, l'homme, le corps, le gosse, puis Icha, c'est plutôt la dimension, c'est bien connu, de la femme, de la sensibilité, l'inspiration, voilà. Bon, ça reprend bien entendu là aussi, c'est là que le deuxième manuscrit est important quand même de Tintin, il faut replacer ça dans son contexte de l'époque avec des rôles du féminin et du masculin, mais nous sommes tous hommes comme femmes, Ich et Icha, si vous voulez, les deux personnages de cette histoire et nous sommes après aussi le serpent qui part, etc. Donc, nous avons donc ici une histoire de création de l'humain, mais qui est à vivre dans le présent, comme je vous disais, comme étant notre propre Genèse. nous sommes dans un monde inachevé, en cours de création et nous sommes nous-mêmes des êtres inachevés et c'est vrai que les personnes les plus humaines que j'ai rencontrées sont effectivement des personnes très âgées parce qu'il a fallu toute une existence de maturation, de réflexion, d'inspiration, de prière peut-être pour certains pour continuer leur propre Genèse. Alors, ça prend aussi en compte les différentes belles dimensions de notre être, donc la rationalité de ce qu'il doit faire et l'émotion. Alors, ensuite, on parle tout le temps de Dieu créateur, parce que c'est dans le livre biblique, mais vous allez verrez le non-croyant, qu'est-ce qu'il va faire de ces textes puisqu'il ne croit pas en Dieu. Alors, effectivement, on se pose la question d'un Dieu au sens d'un principe extérieur à l'univers qui a participé à l'évolution de cet univers. Ce n'est pas un son du tout, si vous voulez, parce qu'au point de vue scientifique, ça pose quand même question de voir un système qui part du chaos et qui part vers, en tout cas, actuellement, dans le monde où nous sommes et dans l'être que nous sommes, il y a une évolution d'une complexité incroyable, d'une beauté incroyable, d'un ordre vraiment admirable. Donc, ça pose la question s'il n'y a pas une source d'information, une source d'évolution derrière. Mais je reconnais que c'est très discutable. Mais on n'est pas forcé de croire en un être extérieur à l'univers pour s'intéresser à ces textes. A mon avis, ce qui est plus intéressant, ce n'est pas de savoir qui, comme Dieu, aurait fait l'évolution de l'univers, c'est de savoir ce qui est source d'évolution positive, de créativité, aujourd'hui, dans notre monde, sur notre planète, dans notre société, et en chacune et en chacun d'entre nous. Or, ça, ça existe bien, de fait, puisque j'ai évolué depuis ma naissance. J'ai appris une langue, à peu près, j'ai appris un peu des relations, j'ai appris à pas mettre mes côtes sur la table quand je mange, j'ai appris tout un tas de choses fort utiles. Donc, j'ai quand même évolué. Si j'ai évolué, c'est qu'il y a eu quand même de l'évolution, donc une source d'évolution, une source de créativité, une source d'être. Et donc, c'est ça, finalement. Quand vous lisez, si vous êtes croyants ou non-croyants, la question, c'est quand on lit Dieu créateur, il faut se dire qu'est-ce qui est créateur dans mon existence, dans mon être. Et effectivement, c'est bon de savoir quand même en quel Dieu on croit. Parce que, si on croit, par exemple, en un Dieu méchant, juge, qui élimine les mal-croyants, les mauvais-croyants et qui garde simplement les justes pour les siècles et les siècles amènes, le problème, c'est que si on a cette vision-là, on va le voir bientôt dans le début, eh bien, je vais projeter cette façon de créer dans le monde autour de moi avec mes proches, avec... Donc, c'est quand même problématique. Donc, il faut faire de la théologie, même si on ne croit pas en un Dieu extérieur à l'univers qui faça ça avec ses petites mains et avec son haleine, son souffle qui crée un monde vivable. Alors, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, qu'on ait fait de la théologie ou qu'on n'en ait pas fait, nous sommes de toute façon créés à l'image du Dieu que nous avons, c'est-à-dire de l'image mentale que nous nous faisons de la source du bien, du bien utile. Alors, ensuite, nous pouvons essayer de savoir en quel Dieu on croit et puis ensuite de le pratiquer, c'est-à-dire consciemment dans un regard intérieur de se dire où est-ce que je suis dans ma façon d'être par rapport à ce que je considère comme étant le plus créateur de bien, de bon et de vie dans le monde et dans mon être. D'avoir cette hygiène de mise en rapport, de mise en corrélation entre le Dieu créateur que j'ai dans mon idée et ce que je vis moi-même comme étant à l'image du Dieu. Alors, quel Dieu ? Alors, si on reprend en diamant, c'est l'idée de créer par la force. On pourrait dire par l'industrie humaine, c'est vrai, mais que c'est pas sauf que c'est concoulu parce qu'avec l'industrie, on fait des belles choses et on peut faire des choses horribles. Donc, c'est l'idée d'un Dieu créateur, d'un Dieu triomphant par la force, par l'activité, avec son dé. Deuxième Dieu créateur, c'est... ça existe dans différentes mythologies égyptiennes ou mésopotamiennes, grèques. Donc, le chaos peut enfanter lui-même tout seul, d'autres dieux et puis ensuite, de ce monde. Alors, c'est ce que dit la théogonie des Iodes, le chaos, le chaos, c'est un sort de dieu qui enfante, Gaïa, un peu la terre, Eros, qui est donc l'amour, la relation, et rêve, émue, donc les ténèbres. Et puis ensuite, à partir de ces dieux-là, eh bien, naissent d'autres dieux et puis les humains qui sont aussi un peu la race des dieux. Mais finalement, après, il y a une séparation. Et puis, dans les mythologies égyptiennes, parce qu'il y en avait un peu... chacun, chaque ville avait un peu la sienne, Héliopolis, c'est un des grands lieux de l'Égypte. Il y avait l'Anoune, c'est l'océan thartique qui... C'est l'océan, c'est le chaos des origines qui va finalement faire naître le dieu-soleil. Alors là, c'est ce qu'on voit dans cette image, voyez, il y a... Derrière, il y a plein de mer, la mer circulait autour et puis là, il y a la mer. Et puis, donc là, on voit... On voit la lune qui porte à la vie le dieu-soleil. Alors ça, c'est vers 1320 avant Jésus-Christ. C'est souvent représenté dans les tombeaux parce que l'idée de retourner à l'océan primordial pour renaître de la même façon finalement que cela, pour rétablir ce geste de création pour une vie future. Pour eux aussi, le mythe de création est à revivre, mais dans la vie future. Alors, autre façon de le proposer, c'est une autre ville d'Égypte, c'est P'tan, c'est le dieu de la parole, de la pensée qui crée le monde. finalement. Alors, la pierre, je suis désolé, c'est... sur cette pierre-là, il y a, au milieu, il y a ces sortes de rayons et puis là, derrière, sont plein de petits hiéroglyphes. Alors là, j'ai trouvé une gravure qui la représente un petit peu. Ça, c'est juste ce rayon-là. Donc derrière, c'est toute une histoire qui est racontée et qui raconte cette histoire de la création du monde par la pensée, par la parole, par le cœur. C'est assez proche, finalement, de ce qui est marqué dans le début de la création, dans la première création de la génèse où Dieu créait en s'approchant et en parlant. À mon avis, ça a quand même été un peu repris parce que ça, dont la pierre, elle date du 8e siècle avant Jésus-Christ, mais ça datait de bien avant. Et donc, l'humain, c'est l'idée que l'humain, va régner sur la création, il va créer lui-même par de la parole et par de la bonne relation, ce qui n'est pas non plus un programme négligeable à mon avis, ce qui est quand même plutôt intéressant. Alors, quel Dieu dans la génèse, donc il est ici, dans le premier récit de création, c'est Yarré, c'est Y-H-W-H, c'est un curieux mot en quatre lettres, on l'appelle un tétragramme, c'est sur la base du verbêtre, mais à une drôle, l'éclairaison qui est à la fois le passé, le présent et le futur. dans l'Apocalypse de Jean et il traduit ça par celui qui est, qui était et qui vient et qui est en train encore de venir dans cette idée d'une création ici, en déploiement. Donc, c'est l'idée de Dieu comme souffle de l'être. Donc ça, c'est ce que je vous disais, on peut le lire soit avec un Dieu extérieur qui crée le monde et on peut le voir aussi comme étant un Dieu intérieur à nous, comme un souffle qui nous est donné et ce qui en nous est créateur de vie qui permet de réduire le chaos, ouvrir une brèche dans le chaos, le mettre, le démêler pour faire la vie. Dans le deuxième récit de création, il y a marqué Yahvé, Elohim, Pimus, Yahvé, Elohim, c'est un pluriel pour dire les dieux. Donc, je ne sais pas comment il faut comprendre les choses. C'est finalement peut-être Yahvé comme source d'être qui s'approche par la bienveillance, par la parole et Elohim, c'est ce collectif des dieux puissants. Alors, on pourrait rapprocher ça, à mon avis, d'un monothéisme qui commence à survenir qui cherche à faire une sorte de synthèse de tous les dieux de ce qui a existé en Égypte. Mais on peut le lire aussi d'une manière psychologique comme dans le psychologie, on parle de la préoccupation ultime. Quelle préoccupation on met dans notre être comme étant au-dessus de toutes nos préoccupations ? Bien sûr, il faut se préoccuper de manger, de se reposer, de se protéger, mais est-ce qu'on met la source de l'être au-dessus de tout cela, l'amour au-dessus de tout cela ? Donc c'est la question, vous voyez, de qu'est-ce qu'on met comme souffle, comme préoccupation ultime ? Et là, on se propose comme Dieu gouvernant l'Assemblée des dieux, et bien de mettre la source de l'être, la source de la bonne relation et de la parole. Alors, on a là une création de l'humain. Alors, je vous dirais, il y avait un côté un peu délicat dans l'homme et la femme. À mon avis, c'est une question à penser. Il y a aussi là une question un peu difficile, c'est que l'homme a la vocation à l'humain, a la vocation de dominer sur les animaux et sur le monde. Alors, comment comprendre ça ? Là aussi, c'est à réfléchir parce que il y a plusieurs récits et puis il y a une alliance de Dieu avec les animaux et avec l'humain, pas simplement avec l'humain, donc quand même. Et puis, il y a l'idée que l'humain domine, mais dominer, ça peut être gouverner aussi, gouverner pour faire du bien. Effectivement, la vocation qui est donnée dans la deuxième création, c'est de servir et de garder la création, c'est d'être au service de la création, pas de l'écrabouiller et de la manger soi-même. ça renverse un peu la perspective et puis peut-être aussi disent les théologiens, l'animal qu'il faut gouverner et dominer, c'est l'animal qui est en nous pour que le spirituel l'emporte. Alors, on pourrait dire après cette création, ben voilà, c'est fini, on a créé un être humain qui est parfait, Dieu est content, il se repose et voit que c'est très bon. Sauf que ça, ça se passe au chapitre 1, c'est donné comme un grand crâne. Au chapitre 6, Dieu descend, regarde et il voit que c'est pas si réussi que ça, que les humains se tapent dessus, qu'il y a la violence généralisée et Dieu regrette et il dit je vais repartir à zéro avec, en repartant juste de nous, il y a un petit juste. et donc, qu'est-ce que ça nous dit finalement ? Ça nous dit d'abord que Dieu n'est pas si tout puissant que ça dans la Bible, au contraire, Dieu, il t'attend, il progresse, il essaie de faire avancer les choses et puis c'est ce qui me ferait penser si vous voulez cette idée de repartir à zéro à partir du chaos originel. Ça me fait penser à une belle page de Kierkegaard en fait un petit livre qui est très touchant qu'il appelle la répétition et effectivement il décrit pour essayer de convaincre sa fiancée de revenir après une rupture mais il en sort un développement philosophique intéressant qui nous dit qu'il faut persévérer, il faut cheminer dans la création alors ça peut être ne pas céder au désespoir ou à la nostalgie mais se rappeler des premiers élans de création pour les revivre à nouveau dans une nouvelle étape dans un nouveau départ ça, ça nous est proposé aussi dans notre époque je pense un peu difficile face aux difficultés que connaît notre monde et à cette désespérance que l'on pourrait voir alors il y a une deuxième façon de voir cette renaissance cette deuxième étape de création je vous le disais c'est chez les égyptiens c'est à propos de la vie future donc là on voit le tout en capot qui est représenté mon enfant dans une fleur de lotus comme une nouvelle naissance dans la vie future alors ça c'est pas du tout le choix de la Bible on en parlera plus tard dans l'idée de fin du monde la quatrième quatrième bite donc je m'apesantis pas dessus c'est plutôt une vision de deuxième étape de création pour la vie future chez les égyptiens plutôt dans la foi dans la théologie biblique c'est plutôt l'idée d'une dimension supplémentaire donc j'en parle d'une naissance anodème ce qui peut se traduire qu'un temps on décule de nouveau ou d'en haut donc d'une nouvelle dimension dimension supplémentaire de l'humain et on le voit bien dans cette photo on voit Christ en train d'être baptisé vous voyez il y a une sorte de sortie de l'eau du carreau avec à nouveau l'esprit qui est donné pour recréer ou écrire un humain augmenté humain augmenté donc d'une façon plus spirituelle et plus divine encore ce que l'on verra je pense la prochaine fois alors ça c'était la première solution face à l'échec de la création finalement déception face à la création que Dieu connait en chapitre 6 de la génèse au chapitre 9 il y a une autre solution qui est donnée Dieu promet de ne plus repartir à zéro comme ça c'est pas sympa de repartir à zéro en éliminant tout ce qui ne va pas mais plutôt de faire alliance avec l'humain tel qu'il est on accepte que l'humain soit vitigé soit à moitié bon à moitié mauvais à plusieurs de différents degrés mais donc de faire alliance avec ça et puis plutôt de viser de déplacer le curseur vers le mieux donc là ça me fait penser à cette philosophie de Jean-Jacques Ronson qui parle d'homme perfectible nous sommes comme en gestation de l'être que nous sommes demain et donc ça c'est aussi une inspiration que nous pouvons tirer de ces récits créations pour poursuivre notre génèse et donc comme le dit Ricœur de continuer ce geste de commencer alors les métiers de création là ils terminaient souvent en Mésopotamie ou en Grèce sur un palais royal qui est le sommet de la création bien sûr sacrant l'institution du roi du pharaon des prêtres comme étant le sommet de la hiérarchie de l'humain comme étant des surmes c'est pas le cas si vous voulez dans la génèse où l'aboutissement c'est pas un palais royal c'est la sanctification du temps et donc finalement chacune et chacun des faits royaux à l'image de Dieu est pharaon et pharaon chacun est royal comme ça et finalement il y a l'invitation dans ce palais du temps que nous avions tous et bien de faire place dans notre propre vie dans notre propre temps à cette génèse alors derrière il y a l'idée aussi de pratiquer le shabbat le septième jour c'est une proposition d'un exercice spirituel qui est en fait très personnel de savoir se poser en dehors de la créativité en dehors de la production et savoir que même quand nous ne sommes pas en train de créer nous existons encore et nous sommes un être merveilleux donc c'est un peu une proposition qui nous est faite alors oui j'avais dit ça mais comme j'ai déjà dépassé une minute je crois juste c'était des exemples dans la Bible où ce texte de création sont repris pour dire à Dieu rappelle-toi comme tu as créé le monde et bien viens aujourd'hui encore donner cet élan de création dans ma vie et dans mon être donc c'est pour vous montrer une petite preuve si vous voulez que dès l'écriture de la Bible ces récits n'étaient pas faits pour être lu au passé mais pour qu'on se les approprie dans notre propre existence personnelle politique ou spirituelle alors merci pour ce moment votre courage de me réfléchir de vous poser et ensuite vous en faites selon votre propre inspiration jeudi prochain si vous le désirez deuxième chapitre faire un peuple qu'est-ce qui nous permet d'être ensemble puisque maintenant on l'a créé des humains qu'est-ce qui nous permet d'être ensemble avec d'autres petites ursies et d'autres petites déesses sans trop me taper sur la figure je vous remercie et bonne semaine Merci.